C'est parti pour la Céremonie et le Céremonie. C'est ce que je veux dire, on va faire le cinéma. Ici, au Sénégal, mais aussi dans l'Afrique et dans la Jaspora. Nous sommes en deuxième édition. C'est l'édition du 23 juin, le 3 juillet, où on a eu une cérémonie officielle pour les acteurs, les techniciens et les acteurs qui ont travaillé au cinéma. On a commencé l'activité le 23 juin sur le vernissage et l'exposition. On a commencé l'activité le 23 juin par un vernissage. On a commencé l'événement pour mettre en avant les figurines. C'est un programme de movie awards. On a commencé l'exposition du 23 juin au 2 juillet. Les publics, les étudiants et les acteurs qui ont travaillé au cinéma dans le Grand Théâtre de Dakar. Le 23 juin, le 2 juillet, on a commencé à faire des métiers du cinéma. Pour le faire des étudiants et les acteurs qui ont travaillé au cinéma. Ils ont travaillé dans ce métier et qui ont travaillé dans le film. Ils ont été en train de faire des films et de délégation. pour soutenir ce qu'il y a pour notre culture. C'est ce qu'on a fait pour les acteurs qui nous tournent sur ces séries. De temps en temps, on va voir sur les réseaux sociaux et parler des conditions de travail. C'est ce qu'on a fait au-delà d'une activité. Ce qu'on a fait pour nous, c'est ce qu'on a fait au monument de la renaissance, c'est ce qu'on a fait pour une résidence artistique. Il y a 80 personnes qui sont des jeunes réalisateurs, acteurs et producteurs dans le métier cinéma. Ce qui est ce qu'on a fait pour nous, c'est ce qu'on a fait pour le développement des connaissances. C'est ce qu'on a fait pour nous. C'est ce qu'on a fait pour les profiter. C'est ce qu'on a fait pour nous. C'est ce qu'on a fait pour nous. Ce qui est notre entreprise, nous sommes l'équilibre dans notre majeur, dans notre majeur, dans notre majeur, le ministère de la Cinématographie, le ministère de la Culture, le ministère du Travail. Nous devons les éloignants qui ont fait des bases de l'air et des fêtes sur notre sodeur. Nous devons nous apporterons les droits. Nous devons nous situer dans notre statut, notre statut de l'artiste, notre statut de l'auteur, Nous sommes venus à l'écran de l'événement. Qu'est-ce que vous attendez pour cet événement ? C'est bon. Qu'est-ce que vous attendez pour cet événement ? Ce que nous aimons, c'est qu'à travers l'événement, l'image au Sénégal est vraiment rayonnante. Je pense que c'est important pour l'année de l'année. Je veux que les écoles de l'événement sur le cinéma et l'audiovisuel. Je veux que les écoles de l'événement et de l'accusation de l'événement. C'est une bonne chose. On peut se faire plaisir. Vous savez que ce film sera plus clair. C'est ce qui est le plus important. Nous avons fait une association cinéma 221. Nous avons fait une association cinéma 221. Et nous avons fait ça. C'est ce que nous avons fait. Nous avons fait une catégorie officielle. Et une catégorie qui est la sélection de vote du public. La première catégorie officielle est un long métrage sénégalais. Donc nous avons fait une petite prix. C'est le meilleur film fiction au Sénégal. Le film qui est le plus grand documentaire au Sénégal. Et le réalisateur qui est le plus grand documentaire au Sénégal. Donc c'est ce qui est la catégorie. La deuxième catégorie qui est la série longue. La série de 26 minutes. Il y a des prix pour les techniciens. Et pour les acteurs. Par exemple, le prix acteur. L'acteur qui est le plus grand acteur. Il y a des prix. L'acteur qui est le plus grand acteur. Il y a des prix et de la révélation de la série. Et les prix et de la révélation de la série. Les techniciens ont des prix de meilleure image. Ils ont des prix de meilleur son. Ils ont des prix de meilleure déco. Meilleur costume. Meilleur maquillage. Si on a pris la catégorie de la série courte, c'est la série qui est la plus grande gâte. On a fait la série qui tourne dans le corps. Parce que c'est un peu la catégorie. Donc, Fofou a pris la meilleure série qui est la plus grande gâte. Et pris l'espoir. Donc, c'est pour ça que je suis en train de faire la catégorie. Maintenant, si on a pris la catégorie de vote du public, c'est que le public a voté sur l'acro-ciné. Pour avoir les deux films que nous apprécions à l'année. Et donc, les deux films sont les grands prix. Le grand prix du public. Le deuxième prix du public. Et le troisième prix du public. Mais si on a pris ça, la Côte d'Ivoire qui a été invité à l'événement, c'est qu'on a pris les deux films sélectionnés. Ils ont pris les prix à titre honorifique. Mais il y a aussi des films sélectionnés dans le cinéma. C'est un peu comme ça. Mais il y a un peu de travail dans le cinéma. C'est un peu comme ça. Ils ont mérité d'avoir des films sélectionnés. C'est un peu comme Souleymane Cissé. C'est un peu de Sénégalais. Mais aujourd'hui, il y a des films sélectionnés. Ensuite, il y a un père Abdelaziz, qui a créé le ciné-banlieu et le ciné-UKAD. Il y a beaucoup de techniciens dans le métier. Ils ont les formés. Je suis en train de faire mon bop. Donc, il y a un bop à titre costume. Après, il y a un FATUKAN DESENGOR. Il y a un homme qui a été très bien gagné dans les costumes à l'époque. Ensuite, productrice, réalisatrice, photographe, artiste de manière générale. Il y a aussi des prix pour Ramadjane, Tata Marie-Madeleine Diallo et Ibrahim Baïtje. Ils sont les acteurs qui ont été présentés. Il y a aussi des gens qui ont été présentés. Merci. Masha'Allah.